Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur tipeee bonjour avant de commencer cette revue de presse j'aimerais vous montrer quelques déclarations de nos dirigeants sur les horreurs de la guerre et sur les crimes de guerre bon la guerre est une chose horrible qu'il faudrait éviter à tout prix mais les dirigeants qui accusent la russie se souviennent-ils ? se souviennent-ils de ce que leurs pays ont pu faire dans le monde et puis surtout ont-ils été jugés pour autant ? Bonjour Bernard-Henri Lévy Bonjour Un bombardement russe a fait au moins 18 morts dans un centre commercial en Ukraine C'est un crime de guerre caractérisé Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken déclare également que la Russie et les responsables d'atrocités devront rendre des comptes Mesdames, Messieurs, bonsoir, l'OTAN a lancé depuis un peu plus d'une heure une nouvelle vague d'attaques en Yougoslavie Le bilan de la première, celle d'hier soir, fait l'objet de deux commentaires différents Opérations réussies, disent les militaires alliés qui parlent d'une quarantaine de cibles atteintes et d'aucun appareil de l'OTAN touché Des dizaines de morts et de blessés, notamment chez les civils, disent de leur côté les serbes Nous essaierons tout à l'heure d'entrer en relation avec leur ministre des affaires étrangères Assassinat ciblé A peu près 90% des gens tués par les drones n'ont rien à voir avec les cibles Le Pentagone fait un pas en arrière et admet une erreur tragique La frappe qui avait eu lieu le 29 août dernier Qui visait un combattant du groupe Etat islamique Avaient fait de nombreuses victimes civiles, dont plusieurs enfants Une enquête interne a révélé qu'il n'y avait aucun terroriste dans la voiture visée Mais c'était une erreur, et je présente mes sincères excuses Oui, j'ai bien entendu, ils s'excusent, ils s'excusent pour un meurtre d'enfant Il faut quand même rappeler en tout premier, quelle que soit l'opinion qu'on a sur cette guerre Sur ces causes, sur la responsabilité, il faut quand même rappeler qu'on est maintenant A certainement 450 000 soldats ukrainiens qui ont été tués Dans une guerre qu'on pouvait éviter, dans une guerre qu'on pouvait arrêter tout de suite Je montre dans le livre qu'il y avait un accord Zelensky-Poutine et que l'Occident l'a bloqué Et donc il est temps que l'opinion publique occidentale, européenne, se rende compte Un, qu'on lui a vendu cette guerre comme d'habitude à coup de médias mensonges Deux, que les budgets pour gaspiller tous ces armements qui ne résolvent pas des problèmes Qui ne font que des victimes de tous les côtés Que ces armements sont pris sur les budgets sociaux Donc autant pour Lockheed Martin, Boeing, Riteon, Dassault, etc. Autant en moins pour vos retraites, les écoles de vos enfants Et les hôpitaux dont on aura tous besoin un jour Le pourquoi du caractère condamnable, parce que je pèse mes mots De la position américaine dans ce conflit Position américaine que malheureusement notre pays soutient Et qui consiste à faire la guerre à la Russie Par l'Ukraine interposée en laissant la jeunesse de ce pays Enfin jeunesse, c'est plus hétérogène Parce qu'on envoie au front désormais des personnes âgées Enfin âgées, qui ne sont pas normalement en âge de combattre On les envoie se faire massacrer Sur l'ambiance générale, incontestablement En Occident, on commence à mesurer que la défaite se profile Quand je dis défaite, ce sera celle de l'Ukraine Mais aussi celle de l'Occident Et que par conséquent, il va falloir trouver des solutions Pour l'assumer, pour l'annoncer Et pour la traiter Oui, en fait, est-ce qu'on ne peut pas considérer Qu'il y a eu une bascule radicale du traitement de l'information Depuis le traitement par les médias mainstream De la pandémie du Covid Avec de nouveaux outils, de nouvelles pratiques Voir une cynisation de l'information Oui, un renforcement Mais écoutez, on a eu une complicité très forte Des médias mainstream avec leur gouvernement C'est-à-dire avec les multinationales qui décident des guerres Et qui en profitent On a eu chaque fois Donc, en ce sens, c'est la continuation d'un système Moi, c'est vrai que le Covid a renforcé Cet accès, cet caractère de guerre de l'information Contre les citoyens Le fait de refuser qu'ils soient au courant de tout Qu'ils soient au courant des intérêts Qu'il y avait là-dedans des stratégies efficaces De certains pays Qui ont donné de bons résultats Contre les nôtres qui ont été lamentables Disons que ça a rendu plus spectaculaire Et ça a augmenté la méfiance des citoyens Dans ce sens-là, c'est nouveau Mais pour les méthodes employées, elles ne sont pas nouvelles Ce que je vois de nouveau ces dernières années C'est la montée en puissance de BlackRock et de Vanguard Les super fonds d'investissement Qui contrôlent La fin du bouquin est consacrée à ça Qui contrôlent par des minorités bien placées Stratégiques et suffisantes Tout le CAC 40, toutes les 500 firmes de Wall Street Qui sont hyperactives dans les firmes d'armement Dans l'agro-business en Ukraine Dans toute la reconstruction en Ukraine Jelensky, il est carrément un pion de M. Larry Fink Comme Macron Et ce qui est intéressant C'est que les BlackRock et Vanguard Ce duo des grands fonds d'investissement Sont aussi présents dans tous les grands médias aux États-Unis Avec des participations clés À l'Élysée À l'Union Européenne À Berlin Absolument partout Et ils sont présents dans les médias Et ils sont présents dans les GAFAM C'est-à-dire les GAFAM Qui font en sorte que Ce que nous disons maintenant Va se retrouver soigneusement caché En page 29 de Google ou de YouTube Pour que seulement Vraiment les gens acharnés À le trouver en inconnaissance Et que ce soit exclu du débat Donc Cette attaque en Crimée Il y a eu Il y a quelques jours Une première attaque Sur deux navires Russes Qui étaient en train D'être réparés Donc A priori Ils sont complètement détruits Cette attaque En fait On en parle beaucoup De cette attaque En termes individuels Mais pendant tout l'été Les Ukrainiens Ont On essayé D'attaquer L'Ukraine Avec Des attaques de drones Ils ont aussi Utilisé des drones Sur l'eau Donc des navires kamikazes Qui Attaquaient Les navires russes Donc drones aériens Drones Maritimes Après Missiles de croisière Donc c'est toute une panoplie Beaucoup d'équipements Pour la Crimée Ils sont en train D'harceler La marine russe Sur la mer Noire C'est une guérilla En fait C'est une guérilla Puisque l'Ukraine N'a pas De navires Elle-même Ils restent Dans les ports Ou bien Ils ont déjà Été détruits Maintenant Cette attaque C'est que On dirait Qu'il n'y a pas De riposte De la Russie Et La seule riposte Possible Serait De bloquer Odessa Et de capturer Cette région Pour éviter Que les Ukrainiens Puissent continuer Ces attaques Vers la Crimée Et c'est un peu Ce que je lis Sur Telegram Les rumeurs C'est que les Russes Seraient en train De préparer Une offensive Au printemps 2024 Vers Odessa Tu as indiqué Que les Russes Considéraient Que Odessa Leur appartenait Puisque c'est Catherine de Russie Qui a créé cette ville Qui d'ailleurs Porte le nom D'Ulysse Odiseus Odessa Et Là aussi Tu avais montré L'enjeu stratégique Donc on est d'accord Que c'est une très belle manœuvre De la part de l'Ukraine Par rapport à La contre-offensive terrestre Qui était une énorme connerie Qui a fait plus de 70 000 morts En quelques jours Et qui n'a absolument Ateint aucun objectif Ni politique Ni stratégique Là on a l'opposé De la contre-offensive terrestre On a des drones Donc pas De soldats ukrainiens Qui sont menacés On a une capacité De l'Ukraine A mener ça A peu près autant Qu'elle veut Tu peux nous rappeler D'ailleurs Tu as indiqué Dans ta dernière vidéo Combien de drones Turcs Pouvaient envoyer L'Ukraine Pour le même prix Qu'un char léopard Je crois que tu avais dit Au moins plus d'une centaine C'est des drones chinois C'est des petits drones chinois D'accord Les Mugin 5 Pour un léopard On peut avoir Environ 400 De ces petits drones Avec des explosifs à bord Mais attends Comment ils se procurent Des drones chinois Les ukrainiens Ils peuvent en acheter Ou par personne interposée Ils peuvent en avoir Donc le truc C'est que Le but C'est pas vraiment D'attaquer des cibles Et de détruire du matériel C'est plutôt De lancer des attaques Sur des zones sensibles Et de forcer La défense anti-aérienne russe Ou les radars A les détruire Donc une fois qu'ils sortent De leur camouflage Les ukrainiens Peuvent les détecter Et tout de suite après Souvent Ils lancent des missiles Sur ces zones C'est ce qui s'est passé D'ailleurs Pour le S-300 Ou le S-400 Qui a été détruit récemment Et il y en a eu un autre Qui a été détruit De la même manière D'ailleurs Les ukrainiens En fait maintenant Utilisent des missiles Contre les navires C'est à dire des Neptune Les R-360 Neptune Qui sont supposés Être utilisés Contre les navires de guerre Ils les utilisent maintenant Sur des cibles terrestres Donc On peut se dire Soit qu'ils sont très malins Et qu'ils arrivent A modifier Toutes les armes Pour leurs objectifs Ou bien qu'ils commencent A manquer de missiles Eux-mêmes Et dans le conflit Russo-Ukrainien Les défenses aériennes Russes Sont affirmé Avoir abattu Deux drones ukrainiens Au-dessus des régions De Kaluga Et d'Otfer Annonce faite Ce samedi Par le ministre russe De la Défense Tu as souligné Que les systèmes Pantsir Ont réussi A intercepter Pas mal de drones Et quelques missiles De croisière Scalp Mais il y en a toujours Qui vont passer Et le problème C'est que La flotte russe A Sébastopol Il n'y a pas non plus Plein de bâtiments Donc là On a un sous-marin Qui était en réparation Qui est endommagé Et on a un joueur de mines Je ne sais plus Cet attaque Ces attaques En Crimée Fait partie De la contre-offensive Le seul problème Auparavant Donc c'est la deuxième Plus grande base navale russe Sur la mer Noire Après Sébastopol C'est la première fois Que les Ukrainiens Attaquent Les eaux territoriales De la Russie A plusieurs reprises On l'a répété La diplomatie russe Avait menacé De rétorsion nucléaire En cas d'attaque De son territoire Là On a attaqué Son territoire Il n'y a pas eu De rétorsion nucléaire La stratégie ukrainienne Selon moi En fait En ayant analysé Toutes les attaques Pendant l'été C'est que Les Ukrainiens Veulent pousser Les navires russes A rester dans leur base Ils ne veulent plus Que les navires russes Puissent aller en mer Noire Donc En faisant ces attaques Avec les drones Kamikazes Maritimes Puisqu'ils ne coûtent Vraiment pas cher On peut en envoyer 6, 5 à chaque fois S'il y en a un qui passe C'est bon Donc Il y a plusieurs navires Il y a 3, 4 navires De patrouilles En mer Noire Vers la Turquie Donc dans le sud-ouest De la mer Noire Qui patrouillent les eaux Pour protéger Le Turk Stream Donc la pipeline Qui relie la Russie A la Turquie Et je pense que Tout l'enjeu De cette guerre En Crimée N'est pas en fait La Crimée en elle-même Mais c'est plutôt Cette pipeline Qui a des répercussions Géopolitiques Énormes C'est-à-dire que Tant qu'il y a Les navires russes Qui patrouillent Ces eaux-là On ne peut pas avoir Un accident Comme Nord Stream Un accident Une explosion Comme ça Si Non Si cette pipeline De Turk Stream Devaient exploser Ça mettrait très à mal Les exportations De gaz russe Vers la Turquie Ça ramènerait la Turquie Plus proche Du camp occidental Et ça mettrait aussi Très à mal Des pays comme La Hongrie Qui dépendent De cette source d'énergie Donc il y a Tout un aspect Géopolitique Qui est beaucoup Plus important Selon moi Que l'attaque Des navires En eux-mêmes Puisque Les russes Dominent la mer noire Les ukrainiens Ne vont jamais Vraiment Dominer Cette zone Ils peuvent juste Toujours lancer Des petites attaques Mais selon moi Le choix stratégique Et intelligent Des ukrainiens Et ça serait D'attaquer Le sud-ouest De la mer noire Et Ça Ça marche Avec tous les Les drones De reconnaissance De l'OTAN Qui patrouille Toujours dans Cette région-là Pour donner Les informations Pour guider Ces attaques Le problème C'est Ces Sukhoi 24 Ces bombardiers Que les ukrainiens Utilisent pour Attaquer la Crimée Donc Ils sont cachés Quelque part En Ukraine De l'ouest Pour leur mission Ils volent Jusqu'à Odessa Un des trois aéroports Dans la région d'Odessa C'est là où Ils font L'armement Le refuel Ils attaquent La Crimée Puis ils repartent Tout de suite Et ils se cachent Les russes Contre-attaquent En bombardant Les aérodromes Les bases Où ces Sukhoi 24 Seraient cachés En Ukraine De l'ouest Ils les bombardent Donc C'est toujours Une attaque Contre-attaque Donc les russes Se font attaquer Ils contre-attaquent Mais des fois Ils contre-attaquent Disons un peu Dans le vide C'est une sorte De guérilla Par contre Le gros problème Des Ukrainiens C'est que Seulement Leur Sukhoi 24 Peuvent être modifiés Pour les missiles Storm Shadow Et Scalp Donc les missiles De croisière Donc Il y a eu des pertes On ne sait pas exactement Les Ukrainiens Ne vont pas révéler L'ampleur de leurs pertes Mais on sait Qu'il n'y reste Que quelques dizaines D'appareils En état d'opérer Moi ce qui me surprend Un petit peu C'est deux choses Premièrement La capacité Du système médiatique A se laisser Enrégimenter Complètement Complètement C'est-à-dire que Les journalistes Tout le dispositif Certes Il est la propriété Des grands intérêts De l'oligarchie Voire de la plutocratie Mais Il fonctionne Avec des gens Et aucune sécurité N'a joué Ça, ça m'a surpris Moi je me rappelle J'étais en En 2003 J'avais été Faire un voyage D'agrément En Espagne Et en particulier Je me rappelle De quelques jours Passés à Barcelone Toutes les fenêtres Des immeubles De Barcelone Il y avait Des drapeaux blancs Il y avait Une mobilisation Contre la guerre En Ukraine Qui était Pardon Contre la guerre En Irak Voilà que je fais Je fais mon Biden Donc Et il y avait Une réaction Il y avait Une réaction Il y avait Des contradictions Il y avait Une opinion Publique Dans un premier temps Il y a eu Une passivité Où sont les mouvements Pour la paix ? Où sont les manifestations ? En 2003 C'est-à-dire Il y a 20 ans Il y en avait Beaucoup Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on est En Occident Confronté à cette passivité ? Mais le problème Le plus important C'est La faillite La capitulation Des parties de gauche Et je ne parle pas Du PS Qui a Traditionnellement Toujours été Un va-t'en-guerre Avec Israël Avec les Etats-Unis Suèze La France Afrique Il n'y a pas de différence Entre gauche et droite Là-dessus Mais je pense même A gauche du PS Beaucoup de gens Se disant Communistes Trotskistes Anarchistes Etc Marchent depuis Un certain temps Avec les guerres Des Etats-Unis Je pense à la Yougoslavie Je pense à la Libye A la Syrie Ils se taisent Sur le Venezuela C'est aussi une guerre Sans bon Mais c'est une guerre aussi On n'ose pas Attaquer Israël Pour ce qu'il est Donc il y a Une lâcheté Profonde Qu'il faut analyser Ce n'est pas le cas De tout le monde On trouve Dans les différentes Tendances en France Des positions Plus courageuses Mais elles sont Très minoritaires Nous avons toute une série De sources Extrêmement respectables Qui disent La même chose que nous Je pense au pape François Qui a dit Oui c'est pas bien Poutine Mais les aboiements De l'OTAN Aux portes de Moscou Ont provoqué sa réaction Le commerce des armes Est un scandale Qu'il faut arrêter Tout de suite Et il a clairement Plaidé pour la paix La négociation Henry Kissinger Le grand criminel Bien connu A dit lui aussi Qu'il fallait arrêter De vouloir l'Ukraine Dans l'OTAN Et qu'il fallait arrêter De vouloir l'Ukraine Avec l'Occident Contre la Russie Mais que la seule chance De ce pays C'était d'être Un trait d'union Entre l'Est et l'Ouest Henry Kissinger Après on a fait pression Sur lui Pour qu'il revienne dessus Mais il l'avait dit Toute une série D'autres dirigeants Très haut placés Comme Canaan Toute une série Qui sont mentionnées Dans le bouquin On dit C'est de la folie De vouloir l'Ukraine Dans l'OTAN Il faut arrêter De provoquer la Russie Et il faut un accord Avec elle Washington est incontestablement Le plus grand allié De l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Sera reçu jeudi 21 septembre A la Maison Blanche Par le président Joe Biden C'est la deuxième visite Du dirigeant ukrainien Depuis le début De la guerre En parallèle Washington a annoncé Une nouvelle aide militaire Afin de soutenir Les forces de Kiev Les critiques Sommes-nous En train d'assister A une nouvelle étape Dans le bras de fer Entre Washington Et Moscou Bonsoir Il est vrai Que l'OTAN Joue contre Washington Parce que Si les Etats-Unis Avaient besoin De convaincre Les pays Qui pouvaient Être a priori Du côté de la Russie Mais qui hésitaient Encore à se positionner Clairement Il aurait fallu Pour cela Des avancées claires Rapides et fulgurantes Or il n'y en a pas En tout cas Sur le plan militaire Donc Petit à petit L'OTAN Commence à jouer Pour la Russie Parce que L'image De cet axe Atlantiste Infraillible Est en train De tomber Et L'on voit Effectivement Des accords Se mettre en place En l'occurrence On a eu Sur le plan Plus économique Les différents forums Notamment Le forum oriental Il y a eu Les BRICS Et l'on voit Donc Qu'il existe Parallèlement A ces accords Économiques Petit à petit Une alliance Militaire Aussi Qui commence A se mettre En place Et En ce sens La visite Du président Nord-Coréen En Russie Est extrêmement Symbolique Surtout Que nous n'oublions pas Que ça fait des mois Qu'on entend Dans les médias Occidentaux Qu'il serait malade Certains disaient même Qu'il allait presque mourir Que ça faisait longtemps Qu'on ne voyait pas Et il est en pleine forme Donc on voit Effectivement Qu'il y a d'un côté Une propagande Occidentale Qui a quand même Du mal Maintenant A coller A une réalité Qui la dépasse Et Très concrètement Des alliances Sont en train De se mettre en place Donc Si la Russie N'était pas isolée Déjà Jusqu'à présent Sur le plan économique Si la Russie Avait des soutiens Au niveau politique Comme on l'a vu Avec des déclarations Notamment Et les votes Au sein Des Nations Unies Notamment L'on voit Maintenant Que Sur le plan militaire Aussi Les choses Sont en train De bouger Et l'on peut arriver Effectivement Dans une nouvelle Configuration De conflit C'est clairement Un retour De la guerre froide L'objectif Affiché Les Etats-Unis C'était d'avoir Un ennemi Solide en phase 2 Ils ont essayé Le péril vert Avec les musulmans Ça n'a pas marché Ils ont essayé Les républiques arabes Laïques Ça n'a pas marché Avec Alibi et la Syrie C'est pas assez solide Et puis ils reviennent Sur leurs fondamentaux A savoir le bloc de l'Est La Chine La Russie Et les pays Limitrov C'est l'un des rares domaines Où la Russie Et les Etats-Unis Coopèrent encore Deux cosmonautes russes Et une astronaute américaine Sont arrivés vendredi Dans la station spatiale internationale Le trio a quitté Le cosmodrome de Baïkonour A bord d'une fusée Soyouz L'équipage prend la relève D'un autre trio Américano-russe Arrivé à bord de l'ISS Il y a un an Leurs missions Avent été prolongées Car leurs vaisseaux De retour Avent été endommagés Ce lancement intervient Moins d'un mois Après la perte De la sonde lunaire russe Qui s'est écrasée Sur l'astre En août dernier Le président russe Vladimir Poutine A accepté une invitation A se rendre En République populaire Démocratique de Corée C'est ce que rapporte L'agence de presse Officielle de la RBDC Le dirigeant De la RBDC Kim Jong-un Est en visite Dans l'extrême-orient russe Mercredi Il s'est entretenu Avec le président Poutine Dans un centre De lancement spatial Monsieur Kim A promis Un soutien inconditionnel A Moscou Dans la défense De ses intérêts sécuritaires Monsieur Poutine A déclaré aux journalistes Qu'il envoyait Des possibilités De coopération militaire Avec Pyongyang Nous allons parler De l'Asie centrale Absolument Alors très honnêtement Je vais tout de suite Vous laisser la parole Parce que c'est Je n'ai jamais Vraiment entendu parler De l'Asie centrale En France On ne sait pas où Ça va être l'occasion Pour vous Comme pour beaucoup D'approfondir Un peu Vos connaissances Sur l'Asie centrale Et qui comme vient De le dire Claude A un rôle essentiel Pourquoi ? Parce que d'abord Quand vous regardez La position Elle est au milieu Entre la Russie Elle faisait partie De la Union soviétique En partie Il y a la Russie D'un côté Et il y a la Chine De l'autre Et elle a fait partie Aussi de la Chine A une époque Pour une grande partie De ce territoire Donc elle est au milieu Entre ces deux blocs Elle est au-dessus De tout ce Proche-Orient Dont nous parlons Tout le temps Avec toutes les influences Et les problèmes Que ça pose Par exemple Sur un côté Elle est mitoyenne De l'Afghanistan Tout le monde Parle de l'Afghanistan Mais personne ne sait Que juste au-dessus Il y a Des pays d'Asie centrale Qui ont eu un rôle Durant toute l'affaire De l'Afghanistan Et qui encore aujourd'hui Ont un rôle important A côté du royaume Des talibans Quand vous regardez Cet ensemble de pays On ne les connaît pas On les connaît très peu Et on a l'impression Que ce sont des petits pays Pas du tout Ce sont Et on va en parler De grandes puissances Mais ce sont des pays En fort développement Avec de vraies richesses De vraies capacités Et justement C'est pour ça Qu'il faut les connaître Et il faut comprendre Tout l'intérêt Que nous avons Nous Français A avoir des relations Avec eux Pas un jour Sans que le sujet Ne soit remis Sur le tapis A Washington Tant les questions Demeurent Depuis la confirmation Lundi Du secrétaire d'Etat Concernant le déblocage D'avoirs iraniens Par les Etats-Unis 6 milliards de dollars Dans le cadre D'un accord Conclu le 10 août Avec Téhéran Sans lever de sanctions Ni allègements de sanctions Assure Anthony Blinken Les fonds de l'Iran Devraient être utilisés Et transférés A des comptes restreints Afin qu'ils ne puissent servir Que dans un but humanitaire Tout sauf par être lâché Du lest sur l'Iran Alors que la question Nucléaire iranienne N'est pas réglée Pourquoi les Etats-Unis Ont-ils débloqué Ces fonds Dans ce contexte ? Cet accord C'est un peu du gagnant-gagnant Du côté américain Il y a l'idée Ils sont quand même Fortement impliqués Dans la guerre en Ukraine Je pense qu'ils n'ont pas envie D'avoir un nouveau foyer de tension Qui se développe avec l'Iran Donc à mon avis Du côté américain C'est vraiment de calmer le jeu Sans régler vraiment le problème Je vous dis L'idée c'est d'attendre Les élections présidentielles américaines Mais ils calment le jeu avec l'Iran Donc ils ont au moins une garantie Que l'Iran Le problème nucléaire iranien Reste sous contrôle Le feu vert de Washington Ne passe pas dans les rangs républicains Au point que la Maison Blanche Se sent obligée De poursuivre son explication De texte mercredi Ceci n'est pas une rançon Il ne s'agit pas De l'argent du contribuable américain La priorité affichée Par l'administration Biden Est de rapatrier Cinq Américains Condamnés à dix ans de prison En Iran Dont Siamak Namazi Un homme d'affaires arrêté En 2015 Accusé d'espionnage Morad Tabaz Un défenseur de la faune Et de la flore Et Emad Sharqi Un investisseur En capital risque Téhéran obtient de son côté Le retour de cinq Iraniens Détenus aux Etats-Unis Principalement Pour violation de sanctions La date et le lieu de l'échange N'ont pas été rendus publics Nous espérons Que le transfert de fonds Sera mené à bien Dans les jours qui viennent Et que la République islamique d'Iran Pourra pleinement accéder A ses avoirs Pour le régime des Mola L'opération apparaît Tout bénéfice Il s'est maintenu Malgré les sanctions Son intérêt est donc De soulager les ménages Frappés par la crise économique Et une inflation De près de 50% En un an Le pouvoir d'achat Préoccupation majeure D'une large part De la société iranienne Sans oublier La contestation historique Du port du voile Déclenchée par la mort De Massa Amini Quelques jours Après son arrestation C'était il y a un an Et le président de l'état De palestine Mahmoud Abbas A affirmé Que le peuple palestinien Avec le soutien Du groupe Des 77 plus Chine Était déterminé A surmonter L'injustice historique Et qui étouffe Sans développement Et entrave Ses aspirations Depuis un siècle C'était lors De son discours Prononcé Lors du sommet Du groupe Des 77 plus Chine Tenu dans la capitale cubaine La Havane Où il a rappelé Que les politiques De l'antité sioniste Visées à consolider Son occupation coloniale Et imposer la réalité De l'apartheid Qui ne doit pas Être tolérée Six jours après Les violentes inondations Qui ont frappé la Libye Les espoirs De retrouver Des survivants S'amenuisent Selon un dernier bilan Du croissant rouge libyen La catastrophe naturelle A fait plus de 11 000 morts Dans la ville côtière De Derna Mais avec plus de 10 000 disparus Le bilan humain Risque de s'alourdir Le gouvernement de transition Du Burkina Faso Cette fois ordonné A l'attaché français De la défense De quitter le territoire Du pays Avec un délai Un délai limite De deux semaines L'expulsion D'Emmanuel Pasquier Et le dernier témoignage En date De l'escalade Des tensions Entre le Burkina Faso Et la France Depuis la prise de pouvoir Du président de la transition Ibrahim Traoré L'an dernier Ce qui vient de se passer En Tunisie En Tunisie Le président tunisien A fait savoir Là il devait recevoir 5 parlementaires De l'Union Européenne Il a dit dégagez Vous n'en viendrez pas En Tunisie Et pourquoi donc ? Parce que les parlementaires De l'Union Européenne Étaient en train de venir Vous voulez aller en Tunisie Pour commencer à dire La démocratie en Tunisie Ça va pas du tout C'est pas du tout ce qu'il faut Et puis vous traitez mal Les migrants Parce que vous savez Qu'il y a des migrants du Sahel Qui essayent d'entrer en Tunisie Qui sont au Sahel Réponse du berger à la bergère Du président tunisien Enfin c'est comme ça Que je l'interprète Et bien très bien Vous puisque vous prenez La défense des migrants Je vous en envoie 8 000 C'est ça le truc C'est à dire que Tant que l'Europe Donc c'est finalement C'est le président tunisien Qui a ouvert Je pense que ça ne peut pas Être autrement Vous n'avez pas 8 000 personnes Qui partent des côtes tunisiennes Sans qu'il y ait au plus haut niveau Un accord Et quelqu'un qui a financé Ça ne peut pas être autrement Et c'est pas le gouvernement tunisien Qui a financé le passage Je ne sais pas Mais je dis Ça ne peut pas être autrement Vous ne pouvez pas avoir 8 000 personnes Qui débarquent comme ça Sur l'île de Lampedusa C'est pas vrai C'est à dire qu'il y a eu Ça a été masterminded Comme on dit aux Etats-Unis Donc ça veut dire Que c'est une réponse Du berger à la bergère Il faut bien comprendre Que les pays d'Afrique Comme beaucoup de pays du monde En ont ras-le-bol Pour ne pas dire autre chose Des leçons de morale continuelles Que les pays d'Européens Leur donnent sur tous les sujets Notamment sur la démocratie Les droits de l'homme Les CSA Sans compter par ailleurs Les droits LGBT La théorie du genre Qu'on veut imposer À tous ces pays Pourquoi tous les pays d'Afrique Sont en train de regarder Vers la Russie Enfin c'est pas qu'ils sont en train Ils sont basculés Ils veulent aller vers les BRICS Parce qu'ils ne supportent plus Le magistère Que s'octroie depuis des décennies Pour ne pas dire des siècles Le monde occidental Sauf erreur de ma part Aux alentours de l'an 2000 Il y avait je crois 600 millions d'habitants en Afrique En 1950 Il devait y en avoir peut-être 200 millions Aujourd'hui on a dépassé le milliard Et en 2050 Il y aura 2,4 milliards d'habitants Donc ça veut dire Que nous avons une bombe démographique énorme Qui se situe au sud Donc de ce point de vue là Il faut se poser la question De savoir ce que l'on fait Et pour l'instant Je n'ai pas vu beaucoup de gens Qui trouvent une solution Ce que je dis moi comme solution C'est qu'il faut D'une façon ou d'une autre Développer ces pays C'est-à-dire leur apporter Les moyens D'avoir un propre développement Nouveau bras de fer en vue Dans l'Union Européenne Au sujet des céréales ukrainiennes L'UE a annoncé la fin De l'interdiction de l'importation De ces céréales Qui avaient été conclues fin avril Avec 5 Etats membres La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie La Bulgarie et la Roumanie Ces pays avaient vu affluer Des céréales appris bradés Venant d'Ukraine A la suite de la levée Des droits de douane Sur les produits ukrainiens Des céréales qui devaient Rejoindre l'Afrique Et le Moyen-Orient Mais qui étaient restées bloquées Sur leur sol A cause de problèmes logistiques Conséquence L'effondrement des prix locaux Et la colère des agriculteurs Estimant que les problèmes Ont été résolus depuis L'UE a donc annoncé La fin de la mesure Mais la Pologne, la Hongrie Et la Slovaquie Ont décidé de maintenir L'interdiction de l'importation De céréales ukrainiennes Sur leur territoire En réaction L'Ukraine Qui s'était félicitée De la décision de l'UE A menacé de saisir L'Organisation mondiale Du commerce Oui, c'est Ursula Notre Ursula von der Leyen Notre patronne La patronne de la Commission européenne Notre patronne à tous Voilà Et elle a fait un grand discours Là, tout récemment En disant que tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes On va élargir l'UE A plus de 30 pays On va accentuer Les accords de libre-échange On va Elle a parlé des mentions énergie De renouvelables Sans prononcer une fois Le mot nucléaire Magnifique Ce qui se passe avec les éoliennes L'immigration géniale Solution à la pénurie de main d'oeuvre Finisse Voilà Allez, finissons le travail Pacte à migration et asile Et 50 milliards supplémentaires Évidemment pour l'Ukraine Tout va pour le mieux Dans le meilleur du monde Et bien Il y a un député Du parti travailliste Qui s'appelle Marc Bottinga Et bien lui Il a réagi Marc Bottinga Et voici ce qu'il a dit Dans l'enceinte Du Parlement européen A madame Ursula von der Leyen Madame la présidente De la Commission européenne Vous avez exprimé Avec vraiment grande éloquence Tout votre mépris Pour la classe travailleuse En Europe aujourd'hui Je sais que vous vous gagnez 30 000 euros par mois Mais est-ce que vous savez Qu'aujourd'hui en Europe 30% des gens Doivent sauter un repas Parce qu'ils n'ont pas l'argent Pour 3 repas par jour Est-ce que vous savez Que 46% des Européens Ont peur de hausser le chauffage Ils ne le font pas Restent dans le froid Que 100 millions d'Européens Risquent la pauvreté Et qu'est-ce qui est votre bilan Votre bilan à vous Est-ce que vous avez bloqué Les factures de l'énergie Non Est-ce que vous avez taxé Les millionnaires Non Est-ce que vous avez Taclé les surprofits Des multinationales Énergétiques Pharmaceutiques Militaires Non Et que faites-vous Et que faites-vous aujourd'hui Donc Aujourd'hui vous inondez Vous garantissez Des milliards d'euros Au secteur militaire Au multinational d'armement Tandis qu'aux travailleurs Vous proposez Le retour du pacte budgétaire Le retour de l'austérité Madame Van der Leyen Cette Europe Votre Europe Ne sera jamais la nôtre On vous combattra Vous et votre coalition Et voilà Et voilà On aimerait d'ailleurs Que nos députés Effectivement Tiennent Un langage Comme ça En tout cas Quel que soit Ce que vous pensez Du discours de monsieur Bodinga Et de Madame Ursula Van der Leyen Mais on aimerait Entendre quelques accents Un peu forts Comme ça Et un peu tenus Le verdict Des attentats de Bruxelles De 2016 Est tombé Trois hommes ont été condamnés À la prison À perpétuité Oussama Attar Présumé mort en Syrie Oussama Krayem Et Bilal El Mahouri Concernant Salah Abdeslam Et Sofiane Ayari La cour d'assises A renvoyé À une précédente condamnation 20 ans de prison Pour une fusillade Avec des policiers Et n'a pas voulu prononcer De peine supplémentaire Salah Abdeslam A déjà été condamné À la perpétuité Incompressible en France Pour son rôle Dans les attentats De Paris de 2015 Mohamed Abrini Surnommé l'homme au chapeau A lui été condamné À 30 ans de prison Il avait accompagné Les deux djihadistes Morts en kamikaze À l'aéroport de Bruxelles Le 22 mars 2016 Ce jour-là Un troisième homme S'était fait exploser Dans une rame de métro Bilan de ses attentats 32 morts Et des centaines de blessés Alliés à l'adad Asoufi Et Hervé Bayingen A Mouillervois Ont respectivement écopé De 20 et 10 ans de prison Sur Europe 1 Bonjour Catherine Bonjour Dimitri Bonjour à tous Une grande première Le syndicat de la magistrature Est invité trois jours Durant à la fête de l'Humas Ce dernier vestige De la gauche communiste Pourrait-on dire Il y aura des débats Dont les intituler On va attirer votre attention Catherine Oui parce que la couleur Est bien annoncée Il est précisé Qu'à ces tables rondes Participeront des députés Des représentants De la NUPES À mon avis Surtout des LFI Jugez-en Premier débat Comment le mouvement social Peut faire face Aux violences policières Et une répression accrue Un autre L'ordre qui déborde Et encore Les contrôles judiciaires Et les violences policières Ça va tourner à l'obsession Comme dit Jean-Luc Mélenchon La police tue Et ainsi Aussi La question sécuritaire Parce que vous le savez bien Les citoyens éprouvent à tort Un sentiment d'insécurité N'est-ce pas ? On annonce donc Des débats Entre le syndicat Et la NUPES Mais ils sont d'accord entre eux Éric Dupond-Moretti C'est d'ailleurs Dit excédé Par ce syndicat Qui a pris fête et cause Pour les émeutiers de Sainte-Soline Et ceux qui en juillet Ont mis les banlieues à sac Après la mort de Naël A l'instar de Jean-Luc Mélenchon Qui avait refusé D'appeler au calme Donc à la fête de l'UMA Pendant trois jours La police et Darmanin Vont en prendre pour leur grade Mais au moins Vous dites que ça clarifie les choses Oui Vous savez quand Johnny Hallyday Allait chanter à la fête de l'UMA On disait Mais non Il n'est pas communiste Mais en acceptant l'invitation Le syndicat de la magistrature Vient chanter Avec le Trotskis Mélenchon Robespierre Lime On ne sait plus comment l'appeler C'est l'officialisation du mariage Et sur la robe de la mariée C'est-à-dire du juge Il y a désormais comme une tâche C'est le gros rouge qui tâche Le syndicat de la magistrature Est né vous le savez Après mai 68 Son idéologie s'est bâtie Sur une société sans frontières Et sans prison Le syndicat rend une justice Au nom du peuple Mais le seul peuple de gauche C'est la lutte des classes Et aussi pour eux La lutte des places Contrairement aux députés Et au pouvoir exécutif Les magistrats ne sont pas choisis Par les citoyens Ils ont réussi le concours De l'école de la magistrature A Bordeaux Ils en sortent A l'âge de 25 ou 26 ans Avec un permis de juger C'est-à-dire de vie Ou de mort civique Sur le citoyen Soyez partiaux Leur enjoigné Jadis un de leurs leaders Message reçu C'est bien ce qu'il faut Comme on peut le constater Dans maintes affaires Moi je connais des avocats Qui interdisent à leurs clients De dire je fais confiance A la justice de mon pays Soyez partiaux Incroyable Selon vous C'est très grave Ce qui se passe ? Oui parce que les juges Ne sont jamais sanctionnés Quand on rentre dans l'huitier On ne craint rien On sait que c'est pour toujours Souvenez-vous du juge Bourgaud Dans l'affaire Doutreau Qui a créé tant de malheurs Et de briser tant de vies Et bien il est peinard A la cour de cassation Et il faut vraiment En faire beaucoup Pour être sanctionné Comme ce magistrat de Dijon Qui a fini par être révoqué Il avait proposé Sa fille de 13 ans A des internautes Sur les réseaux sociaux Et bien figurez-vous Qu'il avait d'abord été Partiellement relaxé Par la cour de Besançon C'est que le pauvre homme Paraît-il été en dépression Mais quand même Aux dernières nouvelles Il est révoqué Oui mais on peut aussi Se poser cette question Catherine Qui a invité le syndicat De la magistrature ? Et bien voilà Bonne question Parce que moi ça m'étonnerait Que ce soit Fabien Roussel Le secrétaire national du parti Alors c'est vrai Que quand on totalise 2,3% à la présidentielle Ça n'instort pas Une hégémonie dans le parti Mais surtout Il déteste Mélenchon Lui il a toujours refusé De manifester au cri De tout le monde Déteste la police Il y a deux ans Il avait même participé A la manif Pour dépendre la police Qui avait beaucoup Périté les RFI Et en juillet dernier Au moment des émeutes Il se désolidarisait De Mélenchon Qui allait jusqu'à Justifier ces violences Mais aussi on se demande En ce moment Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? On ne le reconnaît plus Depuis quelques jours Il se radicalise Il demande aux gens D'aller dans les préfectures D'aller manifester D'aller Voilà Contre l'infiation Même chose Dans les stations-service Mais qu'est-ce qu'il veut Qu'ils y mettent le feu A moins que ça ne soit Pour mettre en appétit Les invités De la fête de l'humain Ah, l'art du teasing De Fabien Roussel Et qui était hier L'invité de Pascal Praud Pascal Praud et vous Entre midi moins le quart Et midi écart C'était passionnant On en réécoutera d'ailleurs Un extrait dans le zapping politique Merci beaucoup Catherine Ney N'oubliez pas de nous soutenir Sur Tipeee Merci 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 Commenter Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage Société Radio-Canada